Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici joyeux avec le Seigneur et nous sommes de fête avec notre Dieu. Comme dit ce cantique, nous sommes de fête avec Jésus. Et saluons aussi toutes les personnes et tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo dans cette étude biblique de Granade en Espagne. Tous les frères et sœurs, un grand bonjour avec beaucoup de tendresse pour vous tous. Nous allons donc, les frères et sœurs, à lire le chapitre 29 de Job. Vous avez vu les études bibliques de Job. Vous avez vu certains chapitres. Nous sommes comme dans une séquence de Job. Mais il me semble si important ce que Job s'exprime. Donc il dit ici, dans le chapitre 29 de Job, que lui, Job commence à faire un monologue de sa vie, de ce qu'il a vécu dans sa vie, en rappelant tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu. Car il dit qu'il ne se souvient pas avoir péché ou manqué à Dieu. Pourquoi Dieu me châtie ? Pourquoi Dieu me punit ? Quels sont mes péchés ? Mes amis me disent que moi j'ai péché, que moi je suis très pervers, très mauvais. Alors Job commence à se rappeler de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et tout ce qu'il a fait dans sa vie, nous allons l'analyser aujourd'hui. Et aussi nous allons prendre exemple pour nous. Job prit de nouveau la parole, il dit, sous forme sans tortueuse, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait ? » Il dit qu'il voudrait revenir en arrière et qu'à cette époque-là, Dieu le gardait. Vous voyez ce que dit Job. Il dit que Dieu faisait briller sur lui sa lampe. Et dans la lumière de Dieu, il marchait. C'est-à-dire dans la doctrine, dans la communion envers le Seigneur. Verset 4 Job dit, « Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en amie sur ma tante ? » Continuez, « Quand le plus puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entraient. » Lui, il se rappelle de ses enfants car vous vous rappelez que qu'est-ce qui est arrivé à ses enfants ? Ils sont tous morts. Dix enfants. Il dit que sept garçons et trois filles. Et il dit, « Lorsque ses enfants étaient autour de moi. » C'est très triste lorsque Job se rappelle de cela. Verset 6 Job dit qu'il se rappelle lorsque quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi les ruisseaux d'huile, c'est-à-dire que lui, il vivait une vie droite devant Dieu. Continuez. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je faisais préparer un siège dans ma place, là il dit que lui, il sortait à la porte de sa maison, il s'asseyait pour enseigner la doctrine, pour faire de la justice, pour orienter les personnes, pour les conseiller, pour leur parler de Dieu, et peut-être aussi pour prier pour eux. Voilà ce que Job faisait. Donc lui, il est en train de rappeler toutes ces choses qu'il avait faites dans sa vie pour voir à quel moment il avait manqué à Dieu. Dans le verset 8, il dit Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Continuez. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur place. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait comme un homme. Donc il dit que lui se rappelle lorsqu'il enseignait la doctrine, lorsqu'il aidait, lorsqu'il servait au peuple, principalement aux personnes plus âgées. Il dit que tous l'appelaient heureux et tous rendaient témoignage lorsqu'il le voyait. Verset 12, il dit Car je sauvais le pauvre qui m'emplorait du secours et l'orphelin qui manquait la pluie. Le chien, la bénédiction du malheur venait sur moi. Je repressais le joie et le corps de la gloire. Jusqu'à là, nous voyons qu'il faisait que des bonnes œuvres. Verset 14 Je me revêtais de la justice et lui servait de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et mon turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Regardez tout ce que Job faisait. Il disait que lui était l'œil de l'aveugle, pied du boiteux, en train d'aider toutes les personnes dans tous les aspects, dans tous les sens. Verset 16 J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'induce et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais Je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétra dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes bruits. Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. Lui, il parlait que de victoire. Ce sont les victoires et les triomphes. Voilà ce qu'il vivait, ce qu'il profitait, ce que lui, il percevait dans sa vie. Continuons encore. Qu'est-ce qu'il se rappelle encore ? Continuons avec le verset 21. On m'écoutait et on restait dans le temps. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tous une bienfaisance rosée. Il comptait sur moi comme sur la foule. On s'ouvrait la bouche comme pour une pluie du printemps. Donc, il disait que toutes les personnes le cherchaient et l'attendaient pour l'écouter, pour écouter sa parole, pour écouter son discours, pour écouter la doctrine, les conseils et les orientations que lui, il donnait aux personnes. Et il dit verset 24. « Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. » Continuons. « Je m'ai à aller vers eux et je m'asservais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des archégiens. » Voilà ce que Job était en train de se rappeler dans sa vie, en train de rappeler dans sa vie ce que lui, il avait fait. Et nous, ici, nous voyons qu'il a fait des bonnes œuvres. Toutes ces choses si belles que Job faisait, c'est pour cela que Dieu disait « Dieu a dit au diable, lui, il est droit. Job est parfait devant moi. » Voilà ce que disait le Seigneur. C'était des bonnes œuvres que Job faisait. En Job, il n'y avait pas de l'envie, il n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de malice, il n'y avait pas d'ambition. Il n'y avait pas de l'avarisme. Au contraire, il faisait toujours les choses bien aux personnes, en train de faire des choses bien, peu importe les personnes, peu importe l'âge, et tous l'honoraient, et tous l'appelaient heureux. C'est pour cela que Dieu disait que Job était droit et parfait devant le Seigneur. que nous aussi, un jour, nous puissions arriver à ce stade d'être droit et parfait devant notre Dieu. Et que Dieu nous appelle ainsi, que Dieu puisse nous dire, « Regardez, mes enfants, ceux qui sont droits et parfaits devant moi. » Dieu puisse dire cela de nous aussi. Ça, c'est ce que nous souhaitons dans notre cœur. C'est ce que nous voulons avec tout notre cœur. Que nous aussi, on puisse suivre ces chemins, ces voies si merveilleux. Job fut mis à l'épreuve, mais peu importe qu'il a été mis à l'épreuve. Dieu a fait cela. À la fin, il lui a donné la victoire. Donc, c'est merveilleux de continuer à lire le livre de Job. Nous allons continuer à lire le livre de Job jusqu'à le terminer, n'est-ce pas ? Il faut continuer à étudier Job car nous, nous apprenons à vivre une vie droite, à être droit et quelle agréresse et quelle joie qu'un jour Dieu aussi puisse nous dire comme Job. Mes enfants, droit et parfait. Il n'y a personne comme Jean ou comme Carmela ou comme Ramon. Bien. Donc, l'honneur et la gloire est pour notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons honorer notre Dieu à le glorifier avec vos questions. Donc, nous allons commencer avec notre étude, avec vos questions. Oui, ma sœur ? Ma sœur, Mara Luisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre œuvre de Grenade. Ma question est comment pouvons-nous développer cette communication avec le Seigneur sans nous laisser tromper par l'ennemi ? Comment pouvons-nous lui demander dans un certain moment de notre vie un signe disons que Dieu nous révèle quelque chose, que Dieu donne une révélation et que ce ne soit pas l'ennemi qui soit en train de nous tromper ? Oui, ma sœur. La sincérité avant tout devant Dieu. Lorsqu'une personne est sincère avec Dieu, alors Dieu l'appuie, le soutient et le protège. Toujours la sincérité est la droiture et Dieu nous aidera et ainsi Dieu va nous protéger et il va nous garder des tromperies de l'ennemi, des escroqueries du diable. Regardez, mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'il y a tant de dénominations. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de religions et tous disent être chrétiennes. Il y en a énormément et toutes ces dénominations, tous ceux qui ont lu la Bible, eux ils ont lu l'œuvre du Saint-Esprit, ils ont lu par rapport aux dons spirituels mais ils n'ont jamais voulu donner la liberté ni approfondir car ils ne sont pas capables de surmener cette doctrine si profonde qui est l'œuvre du Saint-Esprit en train de se manifester dans les hommes, dans les personnes. Dans beaucoup de dénominations, je me rappelle qu'on interdisait les pasteurs, les dirigeants, ils interdisaient de parler en langue. S'il y avait un croyant dans la congrégation qui parlait en langue, il lui interdisait car ce dirigeant qui était là n'était pas capable de comprendre, de discerner. Ce dernier ne savait pas si cela venait de Dieu ou si cela venait du diable. Et lorsque les personnes rêvaient ou avaient des visions, personne ne les croyait. il chassait cela et disait taisez-vous ne dites pas cela cela n'est pas de Dieu cela est du diable ne parlez pas n'ouvrez pas votre bouche car tous les dirigeants qui étaient là les personnes matérialistes des personnes non sincères envers Dieu non droites envers Dieu alors elles n'étaient pas capables de distinguer si cela était bien ou mal de ce que ces personnes disaient donc il lui interdisait cela. Il disait ne parlez pas en langue ne racontez pas vos rêves n'ayez pas de vision car tout cela ne vient pas de Dieu car eux ils n'étaient pas appuyés par Dieu donc lorsque commence cette église lorsque la congrégation du Seigneur commence et Dieu nous fait cette promesse et dit moi je vais établir une église très grande je vais la diriger vous devez chercher les choses spirituelles et vivre une vie spirituelle et droite je vais vous soutenir et on remercie notre Dieu car aujourd'hui nous avons 45 ans ou plus dans cette église et Dieu nous a appuyés il nous a gardés car ce fut beaucoup les fois où le diable a voulu s'entremettre dans la congrégation pour tromper avec des fausses révélations avec des fausses prophéties avec des fausses visions avec des faux rêves le diable a voulu durant ces 45 ans s'introduire dans la congrégation dans le coeur des personnes et détruire l'église mais on remercie notre Dieu car Dieu ici a ses dirigeants qui ont été ici il les a soutenus il nous a appuyés il nous a gardés et il nous a ouvert les yeux il nous a donné ce discernement car nous avons disposé notre coeur pour Dieu parce que nous avons disposé avec sincérité et avec intégrité notre être envers Dieu et c'est pour cela que nous avons ce soutien magnifique mes frères et sœurs si cela n'était pas ainsi alors il n'y aurait pas d'église il n'y aurait pas cette église consolidée où aujourd'hui il y a à peu près 1000 églises au niveau mondial cela n'existerait même pas nous serions juste un groupe de plus comme n'importe quelle église comme n'importe quelle dénomination chrétienne un groupe de plus où Dieu ne se manifeste pas où les dons spirituels ne se voient pas où les personnes n'y parlent pas en langue ni prophétisent nous serions ainsi donc c'est Dieu qui appuie grâce à la sincérité ceux qui sont ici il y aurait quelque chose d'ambition par rapport à l'argent des choses matérielles ou quelque chose de l'hypocrisie envers Dieu alors Dieu enlève immédiatement cet appui il nous fait faire cette tour et il nous détruit donc mes frères et sœurs pour que Dieu par rapport à la question que pose la sœur pour avoir cette communion avec Dieu pour que Dieu puisse être avec nous et qu'il puisse nous enseigner qu'il puisse nous révéler nous guider nous devons être comment ? Sincère intègre ne pas être hypocrite avec Dieu mais droit dans son chemin c'est ça ma sœur et non seulement je suis en train de parler des personnes de la directive qui est ici dans le pupitre mais aussi de tous les croyants si vous vous êtes droit avec Dieu intègre regardez ce que nous venons de lire par rapport à Job Dieu immédiatement entre à vous voir à vous appuyer et à être avec vous et à avoir cette communion avec vous et à vous enseigner enseigner ses chemins voilà ce que fait le Seigneur l'intégrité la droiture dans notre cœur et non d'ambition et pas d'hypocrisie mais être droit et sincère envers le Seigneur voilà ce qui va nous aider et c'est ça qui nous a aidé aussi dans la vie pour être ici devant le Seigneur bien continuons une autre question oui ma sœur bonsoir ma sœur Mara Luisa recevez un grand bonjour des églises ici de Grenade je veux vous dire ma sœur que je vous aime beaucoup en le Seigneur et je sais que vous le savez je veux vous poser une question c'est par rapport à la réalité la réalité du matérialisme car beaucoup de fois tout cela nous consume et nous éloigne des bénédictions que Dieu a pour nous et l'autre c'est l'idolâtrie je ne me réfère pas à l'idolâtrie de mener des croix mais plutôt d'une autre idolâtrie mais l'idolâtrie non de porter des croix mais de l'idolâtrie de nous-mêmes l'idolâtrie de la personne qui s'attache qui s'attache à une certaine chose de la vie des choses matérielles la famille peu importe bon cela peut-être ce n'est pas vraiment de l'idolâtrie mais plutôt que les personnes ne se détachent pas de ces choses qui leur produisent du plaisir mais plutôt qu'elles s'attachent à la vie des choses rappelons-nous que le commandement le premier commandement qui dit aimer Dieu par-dessus toutes les choses donc par-dessus toutes les choses c'est même par-dessus nous-mêmes nous-mêmes nous sommes une chose et parfois les personnes s'aiment trop et pour s'aimer autant alors cette personne oublie qu'il faut plaire à Dieu par exemple je vais donner un exemple un couple un foyer un couple il y a de la compréhension entre l'époux et l'épouse et elle elle pense qu'à elle-même et elle veut ces choses et elle exige des choses et lui peut-être la même chose il fait la même chose il pense qu'à lui donc il fait que ces choses et ni l'un ni l'autre s'aide pourquoi ? parce que chacun cherche son propre intérêt chacun cherche juste son profit mais si l'un d'eux commença à réfléchir et il dise je dois plaire à Dieu si je dois plaire à Dieu dans mon couple avec mon foyer avec mon mariage car si je continue avec ces conflits nous allons terminer par nous séparer ou par nous divorcer et moi je ne vais pas céder parce que lui il m'a enfoncé alors moi aussi je vais faire la même chose et moi je vais faire la même chose et à lui réclamer et je ne vais pas lui pardonner et l'autre dira la même chose donc ils oublient le témoignage et Dieu qu'est-ce qu'il va dire ? pendant que je suis en train de penser à mon intérêt en train de chercher mes propres choses c'est cela lorsque Dieu dit aimer Dieu par-dessus toutes les choses je dois aimer Dieu par soi-même aussi donc comme dans ce cas je dirais je vais céder je vais avoir de la patience je vais me résigner je vais continuer parce que Dieu je dois lui plaire avec mon mariage avec mon foyer et moi je dois plaire à Dieu avant tout avant mon orgueil avant mon égo parce que les personnes vont dire non je ne vais pas m'humilier je ne vais pas m'humilier dans les couples dans les mariages il dit cela moi je ne vais pas m'humilier ça sera lui et cette personne a oublié que si nous ne nous humilions pas peut-être quelqu'un gagnera la bataille mais ils ont enfoncé à Dieu ils n'ont pas plu à Dieu et si en plus ce couple ont des enfants alors c'est encore plus décevant pour Dieu car si ces enfants ce sont des petits enfants ils vont se complexer ils vont souffrir dans la vie ils vont souffrir beaucoup de traumatismes dans la vie et ce couple n'a jamais pensé en ces enfants lui ou elle n'a jamais pensé en ces enfants mais que chacun a pensé à soi-même chacun a pensé juste à se plaire à lui-même ils n'ont pas accompli ce commandement où Dieu dit aimer Dieu par-dessus toutes les choses et ils auraient dû aimer Dieu par-dessus tout par-dessus ce conflit par-dessus ce problème matrimonial ils auraient dû s'humilier se taire et continuer mais nous sommes en train de parler de couples qui sont censés de personnes à peu près normales car il existe aussi dans la vie ceux qui sont schizophrènes les fous ceux qui ont perdu la tête qui ne perçoivent pas les choses qu'ils aiment Dieu par-dessus toutes les choses parce qu'eux ils ne réfléchissent pas ils ne pensent pas donc si une femme va épouser un fou alors il faut qu'elle se garde parce que cet homme peut lui enlever la vie nous sommes en train de parler de personnes normales comme nous-mêmes nous sommes en train de parler qu'il faut aimer Dieu par-dessus toutes les choses donc il y a beaucoup de circonstances dans la vie où nous devons nous taire baisser la tête accepter ne pas garder de rancune ou de ressentiment avoir de la patience aimer avoir de la patience envers les personnes de la compassion être miséricordieux car je dois aimer Dieu par-dessus moi-même par-dessus mes propres sentiments enlever cet orgueil cette vanité car avec mon orgueil je vais offenser des personnes et si j'offense des personnes alors je ne suis pas en train d'aimer Dieu par-dessus toutes les choses car c'est moi qui suis en train de faire ces choses c'est là où les personnes disent ah moi je suis si idolâtre de moi-même car je veux toutes les choses pour moi ça c'est par rapport à l'idolâtrie et par rapport au matérialisme c'est à peu près la même chose le matérialisme c'est s'inquiéter pour toutes les choses de la vie pour toutes les choses qui nous entourent tout ce qu'il y a à notre côté c'est donner le premier lieu à ces choses donner le premier lieu au voyage au divertissement donner le premier lieu à mes plaisirs et Dieu ensuite s'il y a du temps voilà ça on appelle du matérialisme aussi il y a des personnes dans le monde aujourd'hui qui sont très ambitieuses qui veulent juste avoir de l'argent être riches se convertir en des millionnaires et faire beaucoup de choses pour devenir millionnaires tout cela c'est du matérialisme mais il y a beaucoup de personnes qui oublient Dieu malgré qu'elles n'ont pas d'argent mais elles oublient Dieu parce qu'elles cherchent des plaisirs parce qu'elles cherchent leurs commodités en soutenant l'idée des autres personnes à la famille peu importe parce que je dois leur faire plaisir à ma famille comme c'est ma famille alors je dois être là-bas dans l'église où ma famille se réunit et j'y vais parce que moi je les aime tant je les aime beaucoup alors je préfère les accompagner il y a des personnes qui pensent comme ça et elles oublient la doctrine elles oublient que Dieu il faut lui donner le premier lieu on doit avoir du sel envers Dieu voilà tant de choses il y a des milliers de choses qui existent dans la vie que nous faisons tous les jours qui s'appellent le matérialisme le matérialisme penser juste en ma propre commodité dans mon travail mon étude les personnes la famille les voyages les invitations la mode etc tout cela c'est du matérialisme parce que cela nous le mettons toujours en premier lieu dans notre coeur et Dieu ensuite voilà ça c'est le matérialisme donc nous nous pouvons profiter de beaucoup de choses dans la vie bien sûr voyager se promener acheter on peut faire plein de choses mais Dieu avant tout dans notre coeur Dieu en premier et ensuite Dieu nous donnera beaucoup de choses pour que nous puissions en profiter parce qu'ici dans notre coeur il y a juste Dieu donc toutes les autres choses nous le faisons ah si j'ai pu aller à la plage tant mieux si je n'ai pas pu c'est pas grave si je suis allé tant mieux j'ai pu en profiter et si je ne suis pas allé c'est pas grave peu importe si je ne suis pas allé c'est cela car tout cela on ne doit pas le laisser que dans notre coeur juste pour cela si on a pu manger tant mieux si on n'a pas pu manger tant pis c'est la même chose mais Dieu oui il faut toujours le glorifier tous les jours de notre vie en train de lui donner l'honneur et la gloire et remercier notre Dieu c'est cela parce que toutes les autres choses on appelle cela du matérialisme c'est cela donc Dieu avant tout oui mon frère oui continuons oui bonsoir ma soeur que Dieu vous bénisse recevez un grand bonjour de l'oeuvre de Séville ma soeur j'ai une question sur l'obéissance si vous me le permettez je veux le résumer dans un certain verset pour qu'une autre personne puisse poser une question je vais me passer dans deux versets de la Bible le premier se trouve dans le deuxième livre de Roi 13-18 vous me le permettez ma soeur deuxième livre de Roi 13 versets 18 et 19 c'est par rapport à l'obéissance ma soeur nous voyons nous voyons le prophète Élisée dit au roi prend les flèches et il les prie Élisée dit au roi d'Israël frappe contre terre et il frappa trois fois et s'arrêta l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit il fallait frapper cinq ou six fois alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination maintenant tu les battras trois fois dans ce verset nous voyons que le roi d'Israël ils n'ont pas fait les choses droites devant Dieu mais ils ont reçu un ordre et Élisée a fait ce qu'il devait faire si je m'en souviens aussi dans le deuxième livre de Samuel le souhait du roi David c'était d'apporter l'arche à Jérusalem et dans ces passages je ne sais pas très bien il me semble avec une bonne attention quelqu'un a touché l'arche pour qu'il ne puisse tomber celui-ci a donc été désobéissant et de cette façon le Seigneur l'a châtié donc ma question est maintenant que nous vivons à travers la miséricorde de Dieu et nous nous jouissons de la guance du Saint-Esprit dans notre coeur qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions avoir une amplitude d'obéissance je ne dis pas qu'il nous donne la garantie mais au moins une sûreté qu'en étant obéissants on va recevoir les bénédictions du Seigneur et nous allons plaire au Seigneur merci que Dieu vous bénisse autant qu'être humain nous avons cette tendance à désobéir car ça c'est une tendance de l'être humain et aujourd'hui aussi nous recevons des ordres et des enseignements de la part de Dieu à travers des visions des rêves des prophéties à travers la Bible et généralement nous nous désobéissons car ça c'est la tendance de notre chair c'est pour cela précisément la lutte que nous avons constamment tout le temps nous sommes en train de lutter contre quelque chose qui bouge notre chair à désobéir pour faire ce qui n'est pas bon et c'est pour cela que Dieu nous a donné une arme très puissante qui est la prière Dieu nous a donné la prière pour que nous avec notre prière nous puissions ainsi combattre ces forces de l'ennemi qui nous attaque et qui nous incite qui incite notre chair à faire des choses mauvaises donc la prière est très importante la prière nous ne devons pas la mettre juste de côté lorsque nous prions Dieu faisons-le avec tout notre coeur en train de méditer et de réfléchir dans chaque parole que nous disons à Dieu lors de la prière ne vous habituez pas juste en priant en répétant des mots comme on dit là-bas dans ma terre comme les perroquets en train de répéter mais vous vous devez méditer en ce que vous êtes en train de dire devant Dieu et cette prière Dieu va l'écouter Dieu va écouter cette prière parce qu'elle sort de votre coeur elle sort du plus profond de votre être et de votre bouche aussi et Dieu va écouter donc Dieu nous a donné la prière pour que nous nous puissions nous défendre contre l'ennemi et que nous puissions nous défendre contre notre propre chair car aujourd'hui aussi comme dans l'antiquité Dieu donne des ordres et nous nous désobéissons et en désobéissant donc Dieu nous châtie alors nous ne voyons pas les châtiments si rapidement comme dans l'antiquité car à l'époque d'avant tout était à l'instant même même si malgré cela beaucoup ont été châtiés et ceux qui ont reçu le châtiment c'était souvent les enfants des personnes mais il y a eu beaucoup de persécutions à cette époque d'avant aujourd'hui aussi mais maintenant tout est différent car le Seigneur le Seigneur Jésus qui est notre avocat lui il nous aide il intervient pour nous dans l'antiquité le peuple n'avait personne qui puisse intervenir pour eux aujourd'hui nous avons quelqu'un le Seigneur Jésus Christ qui intervient mais nous aussi nous devons donner au Seigneur pour que lui puisse être avec nous en train de nous aider continuons avec une autre question oui mon frère ma soeur que Dieu vous bénisse bienvenue de nouveau ici en Espagne ma soeur avant de vous poser une question je veux faire une petite introduction car avec tout le respect des frères et sœurs nous vous aimons dans la parole du Seigneur il dit si vous m'aimez gardez mes commandements ma soeur c'est quelque chose qu'il y a dans mon coeur lorsque nous vous disons qu'on vous aime c'est comme dire au Seigneur qu'on l'aime mais nous ne sommes pas en train de garder ses commandements ou de pratiquer ses enseignements que vous nous dites si profondes le Seigneur vous donne cette immense sagesse pour nous libérer ma soeur moi je veux être le premier ma soeur car je vous dis ma soeur je vous aime mais je veux faire plus ma soeur car je dois à Dieu je vous dois à vous et je dois à la congrégation aussi un grand respect à chaque frère et soeur à aimer chaque frère et soeur et je veux chaque jour ma soeur pratiquer ses enseignements pratiquer chaque parole que vous nous donnez chaque conseil comme une mère vraiment mettre tout en pratique pour apporter cette grâce devant Dieu comme vous il vous a guidé car l'obéissance que vous avez devant Dieu elle se reflète à travers les bénédictions l'appui que Dieu vous donne chaque jour ma soeur et je vous félicite ma soeur et je vous remercie aussi énormément car grâce à vous ma vie a beaucoup changé énormément elle a changé ma vie et chaque jour je veux être cette meilleure homme et je demande au Seigneur Seigneur convertis-moi convertis-moi en un véritable fils de Dieu mais je sais qu'il ne suffit pas juste de dire convertis-moi Seigneur mais aussi de m'efforcer pour être ce véritable fils de Dieu ma soeur je veux vous dire que je vous aime en le Seigneur et chaque jour je veux pratiquer ces enseignements ma question que j'ai ma soeur donc pratiquer l'enseignement c'est aimer Dieu et aimer les frères et soeurs et aussi les enseignements que vous nous donnez les mettre en pratique donc le Seigneur me donne ces enseignements que vous puissiez faire ce que vous devez faire donc c'est à Dieu que nous devons rendre des comptes et lorsqu'on dit aimer les frères et soeurs parfois on dit c'est facile le commandement qui dit celui qui aime Dieu qui aime son frère et ses soeurs il faut aimer Dieu par-dessus toutes les choses c'est aussi aimer son prochain ah mais il faut aimer les frères et soeurs mais qu'est-ce que aimer les frères et soeurs c'est tout d'abord respecter les personnes respecter les personnes être bien élevé avec les gens car aimer ce n'est pas juste dire voir une personne l'embrasser lui faire un bisou et voilà il faut respecter il faut que chaque personne soit vue avec respect car chaque personne a une valeur c'est très important donc je dois respecter être bien élevé et ne pas critiquer cette personne en train de parler des choses mauvaises ou de l'offenser ou de regarder d'un mauvais oeil cette personne ou en train d'éviter son salut ou en train de l'insulter ou en train de lui mentir ou en train de la tromper tout cela je ne dois pas le faire car ça ce ne serait pas aimer les frères et soeurs donc ici dans l'église du Seigneur dans la congrégation aimer c'est cela respecter ne pas critiquer ne pas murmurer ne pas offenser les personnes parler avec respect avec tendresse saluer respecter chaque personne enseigner aux personnes ou qu'elle-même elle m'enseigne avec beaucoup de prudence et de sagesse cela s'appelle aimer les frères et soeurs donc maintenant votre question oui mon frère ma question est dans l'étude biblique de Job 18 vous donniez un enseignement sur les personnes sur les frères et soeurs qui ont profité d'avoir les choses de Dieu de travailler les choses de Dieu sont revenus en arrière vous nous avez enseigné la miséricorde nous savons qu'on ne peut pas applaudir parce qu'ils sont revenus en arrière mais aussi lorsqu'ils reviennent à nouveau de l'église ne pas le mépriser ou les mettre de côté car dans le chapitre 5 de Jacques verset 20 il dit qu'ils sachent que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés parfois je pense que les personnes se réjouissent par exemple lorsque quelqu'un est parti et qu'il revient de nouveau à l'église sauf que parfois dans les églises cela est arrivé que dans l'église il y a un couple disons un mariage eux ils se séparent étant à l'intérieur de l'église ils se sont mariés et ensuite le temps est arrivé ils se sont séparés ils se sont divorcés et ensuite lui il épouse une autre soeur et elle elle épouse aussi un autre frère donc ces deux derniers partent de l'église et ensuite ils reviennent à l'église ils veulent que les personnes applaudissent parce qu'ils sont revenus sachant qu'ils ont commis une erreur quelque chose que Dieu a interdit dans l'église le seigneur a toujours dit que lui ça lui déplaît que les personnes se divorcent mais bon il arrive que le divorce arrive donc les personnes au lieu d'être prudentes partir et cacher sa vie sa nouvelle vie que cette personne a réalisé vaut mieux se cacher parce qu'elle a réalisé une nouvelle vie il est donc préférable d'éviter la congrégation car ces personnes vont scandaliser les gens donc ceux-là lorsqu'ils partent ils veulent qu'ils reviennent et qu'on les applaudit mais les personnes sont blessées parce qu'elles se sont rendues compte qu'eux ils ont commis pratiquement un adultère parce qu'ils se sont mariés et ensuite ils se sont séparés ils se sont divorcés et maintenant eux ils sont avec d'autres personnes de l'église ça c'est un mauvais témoignage c'est Dieu qui juge et châtie ces cas et ce n'est pas qu'on interdit l'entrée aux personnes dans l'église mais c'est juste que celles-ci sont en train de donner un mauvais témoignage et ceux qui le connaissent elles sont en train de donner un mauvais témoignage ça je l'ai déjà vu et l'église a raison l'église a tout à fait raison de faire cela mais aussi j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées à l'église et repartent peut-être parce qu'elles n'ont pas compris ou parce que le diable a voulu les chasser mais ensuite avec le temps elles reviennent et je vois que l'église les accueillit de nouveau avec tendresse mais il y a des personnes qui repartent avec une rébellion en train de lancer des outrages des injures contre l'église contre les dirigeants et ces personnes partent reviennent ensuite et c'est normal que toutes les personnes sont très en colère contre eux donc on ne va pas les accueillir avec des applaudissements donc tout dépend du motif du pourquoi elles sont parties et ensuite pourquoi les personnes parfois les accueillent de manière très différente continuons oui bonsoir ma soeur que Dieu vous bénisse je veux ma soeur vous exprimer que je vous aime avec tout mon coeur bienvenue à l'oeuvre de Grenade ma soeur je voulais vous poser une question de la bible je ne vais pas lire mais c'est pour réaliser une question personnelle c'est par rapport au roi David lorsque le roi David a commis tant d'erreurs vous nous enseignez dans une étude biblique que ce ne fut pas des erreurs qu'il n'a pas manqué à Dieu c'est juste que Dieu l'a permis ainsi pour ainsi châtier le peuple avoir plus de motifs pour en châtier et je me demande pourquoi le roi David aussi a reçu ce châtiment de la part de Dieu donc maintenant dans l'époque où nous vivons est-ce que Dieu permet cela à une personne pour châtier une autre personne ou pour lui enseigner et si le Seigneur peut permettre cela aussi sachant que cette personne marche bien devant les yeux de Dieu mais peut-être Dieu veut faire cela pour corriger une personne ça c'est ma question merci et que Dieu vous bénisse rappelez-vous que le Seigneur nous a donné le libre arbitre que nous nous sommes autonomes et nous pouvons prendre notre propre décision par exemple Dieu a permis que le roi David puisse faire beaucoup de choses Dieu l'a laissé pour bénédiction de lui et châtiment aussi pour lui et pour bénédiction pour beaucoup et aussi châtiment pour d'autres Dieu a permis cela mais nous nous ne voulons pas que Dieu puisse m'utiliser pour que je puisse faire quelque chose de mauvais pour bénédiction ou malédiction des autres non chacun d'entre nous nous devons lutter pour marcher bien maintenant si les choses arrivent c'est parce que c'est arrivé mais nous devons continuer vers l'avant il faut continuer vers l'avant et sûrement Dieu a beaucoup de plans et Dieu aussi permet que les personnes puissent faire quelque chose de mauvais pour châtier peut-être un peuple comme dans l'Ancien Testament nous voyons comment Dieu a permis le péché d'un roi pour châtier toute une nation par exemple Dieu a permis que Samson puisse manquer à Dieu pourquoi ? parce que Dieu voulait détruire tous les philistiens et Dieu a permis que Samson puisse lui manquer et il lui a manqué donc Dieu a dit je vais châtier Samson parce qu'il m'a manqué mais par la suite non seulement Samson mais tous les philistiens c'est pour cela qu'ils disent qu'ils étaient dans le temple et que l'esprit de Dieu est venu sur Samson il a été rempli de son esprit il a pris ses colonnes tout a été détruit ils disent à peu près plus de 1000 philistiens sont morts avec Samson donc Dieu a châtier Samson pour lui avoir manqué mais Dieu a permis cela pour châtier les philistiens voilà ce que fait Dieu tout est respectable tout ce que Dieu fait mais nous tout le temps nous demandons à Dieu Seigneur ne m'utilise pas pour faire des choses mauvaises aux autres ne m'utilise pas pour des choses mauvaises toujours pour des bonnes choses que mes actes et mes actions toi tu ne vas pas les prendre pour me châtier ou châtier d'autres personnes mais toujours nous sommes en train de nous garder et demander à Dieu les meilleures choses que nous soyons droits et que nous puissions marcher bien pour que toutes ces choses n'arrivent pas toutes ces choses qui sont arrivées dans l'antiquité qui y restent pour exemple pour notre vie bien continuons vers l'avant en train d'aimer Dieu de toute façon oui une question par ici bonsoir ma soeur que Dieu vous bénisse je viens de l'oeuvre de l'église d'Almeria aussi et j'ai deux questions une personnelle et une autre de la Bible la première se trouve dans Genèse 47 Genèse 47 dans un étude biblique que vous avez donné à License la dernière fois où nous avons étudié le livre de Job 26-27 vous nous aviez dit qu'on pouvait poser des questions même si cela n'avait pas trop de sens donc j'en ai une sur Jacob dans 47-8 Pharaon dit à Jacob quel est le nombre de jours des années de ta vie ? Jacob répondit à Pharaon les jours des années de mon périnage sont de 130 ans les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais je voudrais savoir pourquoi cet homme si appuyé par le Seigneur se plaint devant le Pharaon pourquoi ? pourquoi il se plaint que ces jours étaient peu ? parce que le Pharaon est en train de lui poser la question par rapport à son âge il lui demande quel est son âge et comme Pharaon était le roi Jacob était en train de se comporter comme un étranger là-bas en Égypte il devait respecter son roi et lorsqu'il lui demande combien d'années ou quel âge il a alors il lui dit que ces années sont 130 ans des jours des jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais ils n'ont point atteint les jours des années de la vie il dit que ces années ne sont même pas arrivées à se satisfaire ou faire des choses bonnes regardez que là il ne parle pas beaucoup de Dieu parce que Pharaon était un roi qui ne croyait pas en un vrai Dieu mais à ses idoles donc c'est la manière comment Jacob lui répond il dit que les jours des années de mon pèlerinage sont 230 ans lui il était en train de se comporter comme un homme humble devant le roi Jacob est là en train de s'humilier devant le roi en train de lui parler de cette façon afin que le roi ne se sent pas offensé voilà ce qu'a fait Jacob oui ma soeur bonsoir ma soeur recevez un grand bonjour de l'église de Grenade pour nous c'est une grande allégresse ma soeur je veux vous poser une question car j'ai un doute ma question se trouve dans Isaïe 30 du verset 23 au verset 26 donc dans Isaïe 30 dans Isaïe 30 du verset 23 au verset 26 oui ma soeur pouvez lire merci ma soeur alors il reprendra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant et en ce temps tes troupeaux péteront dans les vastes pâturages les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vin sur toute haute montagne et sur toute colline élevée il y aura des ruisseaux des courants d'eau au jour du grand carnage à la chute des tours la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera sept fois plus grande comme la lumière de sept jours lorsque l'éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la paix de ses cours ma soeur lorsque j'ai commencé à lire la bible et grâce aux études bibliques et aux enseignements que je reçois ici dans l'église j'ai commencé à lire je ne sais pas si à ce moment là ou dans mon ignorance car je n'avais pas la connaissance de la doctrine de la parole du seigneur lorsque je suis arrivé ce chapitre et plus précisément dans ces versets lorsqu'il part de la chute des tours personnellement j'ai fait une relation avec ce qui s'est passé il y a quelques années aux états unis non cela n'a rien à voir cela n'a rien à voir n'allez pas me dévier ces choses là dans la doctrine ici ils sont en train de parler vous avez lu le verset 23 n'est ce pas donc ici il dit qui le seigneur reprendra la pluie sur la semence c'est à dire il envoie le Saint-Esprit aux croyants au Jésus-Christ lorsque tu auras mise en terre c'est à dire Jésus-Christ a semé le coeur de l'homme avec son évangile et le pain qui produira la terre sera savoureux et nourrissant donc cela veut dire comme un bénéfice une abondance une bénédiction en ce même temps ces troupeaux pèteront dans les vastes pâturages c'est à dire les croyants en train de profiter de la bénédiction de Dieu verset 24 les bœufs et les ânes ils ne parlent pas des animaux physiques mais des personnes les personnes qui avant de se convertir en le seigneur et c'était des bœufs des ânes et ensuite ils cesseront de l'être donc les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le van c'est à dire que tous viendront profiter de la parole de Dieu verset 25 sur toute haute montagne c'est à dire toutes les personnes les personnes importantes les gouverneurs et surtout ils seront sur toute la colline élevée il y aura des ruisseaux des courants d'eau c'est à dire l'oeuvre du Saint-Esprit au jour du grand carnage à la chute des tours c'est à dire ce carnage c'est lorsque le seigneur allait détruire tous ces incrédules les pharisiens les juifs dans l'époque d'avant lorsque Dieu a prêché son évangile ils n'ont pas cru en lui eux c'était ces hautes montagnes c'est eux les principaux Dieu les compare avec le soleil avec la lune avec les grandes étoiles ici ils le compare comme des hautes montagnes le peuple d'Israël le peuple de Jérusalem qui avant lorsque Jésus Christ était en train de prêcher son évangile eux ils n'ont pas cru les principaux les gouverneurs ils n'ont pas cru en Jésus Christ et eux c'était ces hautes montagnes donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a eu un grand carnage ce n'était pas physique mais spirituel car le Seigneur Jésus a chassé tous ceux qui n'ont pas cru en lui et le Seigneur les a jugés et pratiquement il les a condamnés c'est pour cela que le Seigneur a formé son église donc cela veut dire qu'il a tué toutes les personnes incrédibles c'est à dire il les a éloignées de sa présence car lorsqu'un homme ou une femme vit sans Dieu ils sont morts ils sont morts pour Dieu il dit que même s'ils sont en train de vivre ils sont morts pour Dieu donc ça ce carnage c'était cela lorsque le Seigneur leur a enlevé ce titre de peuple d'Israël de peuple de Dieu pour avoir méprisé Jésus donc c'était les mêmes gouvernants les mêmes pharisiens ils disent qu'ils ont été tous détruits et tout a été mis à terre et depuis cette époque plus jamais Dieu a établi des rois ou des prophètes et plus jamais Dieu s'est manifesté dans leur temple que eux ils avaient à cette époque pour adorer Dieu car l'église de Jésus Christ a commencé l'évangile a commencé d'une manière très différente c'est cela qui parle ici c'est du Seigneur Jésus et de son église oui bien ma soeur oui mon frère bonsoir ma soeur recevez un grand bonjour des frères et soeurs de Voilebas je voudrais vous poser deux questions une de la Bible et une autre personnelle oui mon frère la question de la Bible se trouve dans Lévitique 16 7 et 8 donc Lévitique chapitre 16 verset 7 et 8 je peux lire ? oui il prendra les deux boucles et les placera devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation Aaron jettera le sort sur les deux boucles un sort pour l'éternel et un sort pour Azael j'ai lu j'ai cherché le nom d'Azacel et c'est un démon donc je voudrais demander pourquoi il y a eu deux offrandes une à l'éternel disons cela ainsi disons que c'est une métaphore une illustration sur un prototype que le Seigneur veut donner de Jésus Christ et sa crucification Jésus Christ représente plutôt on va dire deux rôles tout d'abord le Fils de Dieu et ensuite le Seigneur Jésus se présente comme un homme comme un homme du monde comme un homme qui pêche le Seigneur Jésus s'est présenté comme un homme qui pêche il a repris les péchés de tous et ensuite lorsqu'il a repris les péchés de tous il s'est converti en l'homme le plus grand pécheur et c'est pour cela qu'il devait mourir crucifié car ceux les grands criminels dans l'époque d'avant dans le peuple d'Israël il devait mourir crucifié et Jésus Christ en prenant les péchés de tous il est devenu l'homme le plus pécheur mais en même temps lui dans sa nature divine c'était le Fils de Dieu c'est pour cela qu'il dit qu'on parle de deux sorts un sort pour l'éternel et un autre sur Rassassel c'était le démon le diable qui a incité l'homme pour vivre dans le péché et le Seigneur Jésus a dû reprendre tout cela pour libérer les personnes pour changer les personnes c'est pour cela qu'il dit que ces deux animaux lorsqu'ils ont été sacrifiés l'un a été sacrifié hors de Jérusalem c'est-à-dire hors du camp qu'est-ce qu'il est arrivé lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié il dit qu'on l'a crucifié hors de Jérusalem dehors dans une montagne qui s'appelait Golgotha là-bas a été crucifié le Seigneur Jésus où c'était ce taureau pour Azazel il a été sacrifié pour pardonner l'humanité c'est pour cela qu'il n'est pas mort dans la même ville de Jérusalem c'est pour cela ici ces deux boucs il dit que l'un a été crucifié dans le temple et l'autre hors du camp ça c'était le symbole ou le prototype de ce que Jésus Christ a fait sur la croix du calvaire ma soeur la deuxième question qui est personnelle dans ces jours actuellement il y a une grande tendance par rapport aux personnes de croire aux extraterrestres ou anciens visitants disons-le ainsi vous avez la croyance que c'est eux qui ont édifié les anciennes pyramides ou mystères qui au jour d'aujourd'hui nous n'y obtenons aucune réponse car je connais beaucoup de personnes qui croient en tout cela ils disent qu'en croyant en tout cela ils s'appuient sur le fait que Dieu n'existe pas qu'est-ce que vous pourrez me dire ou me conseiller pour que je puisse leur dire donc nous on ne croit pas en tout cela on croit en la Bible lisons la Bible et nous croyons ce que la Bible nous dit toutes ces choses que les extraterrestres se présentent ou qu'ils voient des personnes des personnages ça ce sont que des esprits des démons que le diable essaie de tromper l'humanité et comme l'humanité croit alors le diable se présente sous de différentes façons pour que les personnes puissent continuer à croire pour que les personnes puissent continuer à être trompées et qu'elles continuent à être éloignées de Dieu voilà ce que fait le diable nous Dieu nous a sauvés donc nous devons croire en la Bible lire la Bible prier pour ces personnes et essayer de sauver ces personnes aussi et leur dire qu'ils doivent croire et être confiants en Dieu que Dieu vit et que Dieu existe n'essayons pas de débattre sur ces sujets historiques ou ces croyances ou par rapport à d'autres religions on ne va pas débattre à ce sujet on va juste dire aux personnes Dieu vit j'assiste dans une église où Dieu se manifeste c'est cela cela est suffisant car si Dieu a un plan avec ces personnes alors ces personnes viendront et écouteront la parole de Dieu et du contraire alors ces personnes diront que vous êtes un fou et ne touchez plus ce sujet là mais chacun d'entre nous nous croyons dans notre coeur que Dieu existe et que toutes ces choses je répète ce sont des esprits trompeurs qui sont en train de tromper l'humanité c'est cela ne vous inquiétez pas pour cela nous continuons bonsoir ma soeur que Dieu vous bénisse l'église de Grenade se réjouisse à travers de votre visite on vous aime en le Seigneur ma question se trouve dans la Bible dans Marc 4 versets 11 et 12 Marc 4 versets 11 et 12 Marc 4 11 et 12 oui vous pouvez dire il leur dit c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point et qu'en entendant ils n'entendent et ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés ma soeur nous savons que extérieurement il n'y a pas déception de personne et peut-être dans ces versets il peut avoir une contradiction ou du moins je vous demande que vous puissiez ne nous expliquer plus sur ces versets le Seigneur dit aux disciples ou aux personnes qui ont cru en lui qui étaient en train de l'écouter ce jour-là à vous je vous ai fait connaître le mystère du royaume de Dieu il a parlé à ses disciples qui ont cru en lui mais pour ceux qui sont dehors à travers des paraboles aux incrédibles à ceux qui sont rebelles qui sont insensés aux phariciens qui étaient les ennemis de Dieu à eux je leur parle à travers des paraboles chose difficile de comprendre car ces paraboles sont précisément les métaphores les illustrations les symbolismes les images toutes ces figures toutes ces allégories qui sont difficiles de comprendre donc le Seigneur parlait à travers des métaphores à ces personnes à travers des allégories à travers des refrains et il leur dit il disait que c'était des paraboles car les personnes ne comprenaient pas ce que le Seigneur était en train de dire donc je leur parle pour qu'ils ne puissent comprendre car ils ne le méritent pas eux ils ne méritent pas qu'ils comprennent ce que je suis en train de vous enseigner car ils ont un coeur dur ils sont rebelles ils sont entêtés ils sont en train de tenter Dieu et c'est pour cela que je suis si dur avec les phariciens et toutes ces personnes les magistrats les sacrificateurs les principaux gouverneurs de Jérusalem le Seigneur Jésus fut très dur avec eux très strict car eux ils ont été durs et rebelles avec le Seigneur Jésus Christ c'est pour cela qu'il leur a dit moi je leur parle à travers des paraboles afin qu'ils ne comprennent pas afin qu'ils continuent à pécher et qu'ils puissent être ainsi condamnés car ça c'était la rébellion et la dureté de coeur qu'ils avaient donc c'est pas que Dieu faisait des exceptions ou qu'il était injuste envers quelqu'un c'est parce que eux ils ont été très durs parce que le Seigneur leur a prêché et eux ils n'ont pas voulu accepter mais qu'ils sont devenus ennemis de Dieu au contraire ils lui ont poursuivi pour lui enlever la vie et c'est pour cela que le Seigneur leur a dit je vous parle clair pour que vous puissiez comprendre et vous repentir mais vous ne le méritez pas car vous devez tout d'abord payer votre dureté de coeur votre rébellion votre péché c'est pour cela que les apôtres il leur a parlé clairement et eux ils ont compris par rapport au royaume du Seigneur comme nous aujourd'hui Dieu nous parle de manière très claire il nous fait comprendre la Bible car elle est écrite d'une manière avec des illustrations d'une manière connotative avec des paroles des mots qui ont un autre sens un autre message mais Dieu nous fait comprendre sa parole le monde lorsqu'il lise la Bible il la lise comme si c'était un livre historique comme si c'était un livre un roman une histoire et ainsi littéralement ils le lisent mais ils ne comprennent pas c'est pour cela qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu mais nous nous ne lisons pas littéralement nous approfondissons sa lecture parce que Dieu nous révèle sa doctrine sa parole de manière si profonde et voilà ce qu'a fait le Seigneur à l'époque d'avant ils étaient tous destinés à être châtiés et c'est pour cela que le Seigneur n'a pas voulu leur parler de manière très claire bien continuons ma sœur quelle allégresse d'être face à vous bienvenue à l'œuvre de Grenade ma question c'est une question personnelle pour édification de ma vie spirituelle et pour édification de l'église ma sœur je comprends que la plus grande partie des croyants nous venons pour la première fois avec une nécessité peu importe la nécessité comment faisons-nous pour ne pas tomber et ne pas cesser de chercher Dieu à travers un bénéfice par un intérêt oui c'est ça par un intérêt et mon autre question c'est ce que vous venez de répondre tout à l'heure les langues comment savons-nous lorsqu'il s'agit d'une langue de Dieu et lorsqu'il s'agit d'une langue d'un mauvais esprit nous nous arrivons avec notre sincérité notre conscience nous enseigne notre conscience nous dit car par exemple qui plus que moi pour me connaître savoir si j'aime Dieu ou pas pourquoi je viens ici dans ce lieu pour aimer Dieu pour faire la volonté du Seigneur pour lui plaire voilà c'est à cela que je viens donc ma conscience me dit que je suis en train de faire la chose correcte car j'aime le Seigneur donc tout ce que j'ai ça vient de Dieu si lui il me parle c'est parce que Dieu va me parler car je ne vais pas douter ou sinon je douterai et je serai hypocrite envers Dieu si je suis en train de vivre dans un péché et de donner une certaine apparence et en train de dire des mensonges en train de faire des choses très désagréables alors je pourrais douter que Dieu me parle ou que Dieu soit avec moi ou peut-être si je parle en langue je serai en train de douter car ma vie ne correspondrait pas avec ce que Dieu exige de moi mais si je ne fais pas ces choses là et je suis en train d'aimer Dieu alors pourquoi je vais douter donc notre conscience c'est elle qui va nous enseigner notre conscience nous enseigne et nous dit si nous sommes en train d'être hypocrite ou nous sommes en train de chercher Dieu véritablement et c'est pour cela qu'on ne doit pas douter moi peut-être je douterai des personnes ou de quelqu'un car je ne le connais pas mais de moi-même ma conscience me dit car je suis en train d'aimer Dieu et si j'aime Dieu alors j'attends la meilleure chose de Dieu pour ma vie c'est cela la conscience c'est elle qui va nous enseigner savoir si ce que nous sommes en train de recevoir vient de Dieu ou pas et par rapport à ce que vous dites pour ne pas chercher Dieu pour un propre intérêt c'est nous-mêmes qui nous rendons compte si nous sommes en train de chercher Dieu par intérêt ou véritablement parce que nous l'aimons et ça nous le savons le jour où une épreuve arrive ou une tribulation le jour où arrive la tribulation alors on commence à dire je ne reviens plus à l'église car j'attendais la meilleure chose de la part de Dieu qu'il puisse me bénir qu'il puisse m'accomplir car il m'a promis et maintenant quelqu'un de ma famille est mort je ne reviens plus dans cette église car j'attendais qu'il puisse guérir cette personne et comme Dieu ne l'a pas guéri alors je ne reviens plus ça aussi notre conscience c'est elle qui nous enseigne qui nous sommes et comment nous sommes qu'est-ce que nous faisons si c'est par intérêt ou pas Dieu il faut l'aimer et le suivre de manière désintéressée sans attendre sans attendre rien en retour car Dieu nous donne tout bien une dernière question oui ma soeur bonsoir ma soeur Maralusa vous nous avez enseigné que la meilleure chose que nous pouvons faire c'est avoir un bon témoignage mais j'ai un doute malgré que nous soyons de bons témoignages j'imagine que nous devons avoir beaucoup d'humilité car parfois nous croyons que nous savons tout et comment accepter aussi que les frères et sœurs prendre en compte nos erreurs que les frères et sœurs puissent prendre en compte nos erreurs c'est très difficile n'est-ce pas ? enfin accepter disons dans quel sens ce serait car par exemple une personne corrige une autre personne tu es en train de pécher dans ceci ou cela et l'autre personne dira mais et vous quel péché vous êtes en train de commettre je me réfère à l'humilité et accepter on ne sait jamais tout on doit toujours apprendre quelque chose oui c'est très bien l'humilité mais aussi ça serait très imprudent qu'une personne puisse dire à une autre personne disons qu'une personne a l'humilité mais l'autre de manière imprudente va dire ah mais toi tu es toujours en train d'enfoncer Dieu car toi tu es toujours colérique et ça c'est un péché devant Dieu alors l'autre personne même si elle est si humble elle va se sentir mal car elle va dire mais pourquoi cette personne me dit cela pourquoi elle me dit cela et en plus peut-être que cette personne a parlé à haute voix cela est en train de m'enfoncer ça me blesse je sais que je suis ainsi mais pourquoi cette personne doit me le dire plutôt pourquoi tu ne prie pas pour moi et tu m'imposes les mains au lieu de me critiquer ça ça aurait été mieux à faire donc vaut mieux oui il faut avoir de l'humilité mais aussi il faut avoir de la prudence beaucoup de prudence disons moi je vis entourée de beaucoup de frères et sœurs il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et ces personnes qui sont proches de moi cela ne veut pas dire que ces personnes sont parfaits chacun a ses défauts ses erreurs moi je vois leurs erreurs leurs faiblesses leurs fautes mais je ne vais pas dire à la personne ces choses là j'attends l'opportunité j'attends l'opportunité car je ne peux pas dire à cette personne regarde tu es ainsi ou cela tu ne changes pas parce que tu es ainsi ou cela car je vais offenser cette personne je vais blesser cette personne je vais la gêner en disant tout cela et je ne suis pas aussi forte pour dire toutes ces choses peut-être la personne reconnaît et elle sait qu'elle est ainsi et c'est pour ça qu'elle sait qu'elle ne peut pas changer et moi je vais venir voir cette personne pour lui donner un coup si fort ça c'est un manque de prudence j'attends le temps et peut-être un jour j'aurai l'opportunité de dire des choses à cette personne et lorsque j'aurai l'opportunité la personne je lui dis ces choses je l'enseigne je la corrige et là les choses sont différentes la personne va recevoir ces choses là avec allégresse mais si nous sommes imprudents et on parle avant le temps adéquat alors la personne au lieu de recevoir cet enseignement ce conseil cette exhortation elle va recevoir tout cela avec douleur et elle ne va pas accepter même si cela est certain donc au milieu de l'humilité il doit avoir quoi ? de la prudence de la prudence et attendre le temps car il y a un temps pour tout oui mon frère bonsoir ma soeur que Dieu vous bénisse vos frères et soeurs aussi ma soeur j'ai trois questions et une pétition si vous me le permettez la première question se trouve dans Jacques 3 du verset 1 au 6 Jacques 3, 6 il parle sur l'usage de la parole vous me permettez lire ? oui mon frère mes frères qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement nous bronchons tout de plusieurs manières si quelqu'un ne bronche point en parole c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent nous dirigeons aussi leur corps tout entier voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité la langue est placée parmi nos membres soudiant tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même ensamée par la génène ma soeur ma question est mais la langue aussi sert pour des bonnes choses pour glorifier d'eux pour louer le seigneur voilà ce que l'apôtre a oublié d'écrire aussi ici l'apôtre avant que notre frère me pose la question l'apôtre dans le verset 1 il dit mes frères qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner c'est parce que à l'époque d'avant il y avait tellement de prophètes il y avait tellement d'apôtres tellement d'évangélistes de maîtres et de pasteurs alors tous étaient des maîtres tous étaient des pasteurs dans la congrégation ils se sont convertis en maîtres ils disaient moi je suis maître parce que Dieu m'a donné ce don parce que Dieu m'a dit que je serais maître et il commence à parler et enseigner donc l'apôtre est en train de corriger ces personnes il leur dit ne soyez pas un grand nombre de personnes sachant que vous allez recevoir un jugement très sévère car vous ne connaissez pas la doctrine ils disaient être maître ils disent se nommer maître et lorsqu'ils vont enseigner une personne ils vont enseigner des choses insensées des erreurs et plutôt ils vont les conduire dans le chemin de l'erreur au lieu de le conduire vers leur chemin du bien donc ils disent faites attention ne commentez pas à vous nommer en disant que vous êtes un prophète dans notre église il est arrivé aussi ces choses là dans certains lieux ils disent que beaucoup se sont levés en disant moi je suis prophète ils commencent à dire aux personnes à voix haute moi j'ai besoin que vous puissiez venir chez moi car je vais vous donner la révélation car je suis prophète et ils commencent à parler à beaucoup de personnes et à donner des révélations donc ils sont en train de faire des choses pour recevoir par la suite un grand jugement sévère de la part de Dieu ils recevront donc un grand châtiment car ce sont des imposteurs des personnes non nommées par Dieu ce que Jacques était en train de dire à ses maîtres donc là il parlait de ses maîtres qui étaient en train de se lever dans la congrégation il disait vous vous êtes en train d'enseigner la doctrine mais une doctrine qui n'est pas correcte vous ne connaissez pas bien la doctrine et vous êtes en train de mal l'enseigner c'est pour cela qu'il parle de l'usage de la parole de la langue car il dit que tous se s'offensent que personne offense à travers la parole mais il dit vous qui êtes en train de se faire passer par des maîtres vous êtes en train d'offenser et de commettre beaucoup de choses mauvaises donc il disait que l'usage de la parole il fallait freiner il disait il fallait freiner il ne fallait pas parler plus de ce qu'il ne faut car vous n'êtes pas appelé et vous êtes en train de tromper les personnes et c'est pour cela qu'il est en train de leur dire que les navires et les vents sont impétueux et que notre langue est un petit membre dans notre corps mais c'est ce qu'on utilise pour des choses bonnes ou mauvaises avec notre langue il peut avoir une guerre entre pays juste en parlant des choses mauvaises en parlant des choses qui sont fausses alors la langue peut être utilisée pour la destruction d'un même pays comme notre langue peut être utilisée plutôt pour l'édification et la glorification de Dieu et glorifier Dieu et gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur donc il dit que c'est un membre si petit mais regardez tout le travail que cela peut engendrer bonne ou mauvaise voilà ce que l'apôtre est en train de parler à travers de l'usage de la parole de la langue que nous utilisons la langue pour des choses bonnes pour des choses de Dieu pour des choses droites et justes jamais pour faire des choses mauvaises ou méchantes mon frère votre question ma soeur merci beaucoup c'était exactement ça la question vous m'avez éclairé qu'est-ce que représenter ce membre si petit pour des choses bonnes ou mauvaises car il dit que dans une fontaine il ne peut pas avoir de l'eau douce ou de l'eau salée oui parce que l'eau douce et l'eau salée parce que ses maîtres ils disaient que c'était des maîtres mais ils étaient en train d'enseigner aux personnes qui devaient se circonciser qu'ils devaient garder la loi de Moïse qu'ils devaient garder le jour du samedi qu'il fallait s'astenir de manger du porc et d'autres choses donc eux ils étaient en train de mélanger la doctrine de l'évangile de Jésus Christ avec la loi de Moïse ils étaient en train de mélanger et obligés aux croyants à se convertir au judaïsme donc c'est pour cela qu'ils sont en train de dire que la fontaine ne peut pas donner de l'eau douce et de l'eau salée à la fois soit on parle de l'évangile de Jésus Christ ou de la loi de Moïse mais on ne mélange pas l'eau douce et l'eau amère ils disent qu'on doit avoir de la conviction dans notre coeur soit on craint dans l'évangile de Jésus Christ et on s'éloigne de la loi ou vous éblouiez de l'évangile et vous continuez avec la loi de Moïse mais ne mélangez pas une chose avec l'autre car la source d'eau ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère y parler par rapport à la doctrine c'est cela et si par exemple la personne veut prendre cela pour notre vie personnelle et spirituelle alors on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être ici dans l'église en train de donner une apparence de chercher Dieu servir Dieu et ensuite on va sortir pour servir au diable et faire et commettre un péché donc là ça serait une source d'eau qui donnera de l'eau salée et de l'eau douce ça aussi on pourrait le prendre comme exemple pour notre comportement bien mes frères et sœurs que Dieu nous aide le frère dit qu'il a une autre question oui mon frère excusez-moi ma sœur que je prenne autant de temps la dernière question le Seigneur disait en prophétie que nous les fils les enfants de Dieu qui venons à l'église mais parfois par exemple nous venons un dimanche matin et l'après-midi comme on a du temps libre on perdait ce contact et on s'éloignait de la Bible et on ne se rappelait plus du Seigneur jusqu'au jour où on revenait à l'église donc je voudrais savoir que vous puissiez nous enseigner ce contact permanent avec le Seigneur pas comme un fanatisme il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout un temps pour rire un temps pour pleurer un temps pour manger un temps pour se promener un temps pour voyager aller à la plage se bronzer et un temps pour être ici dans l'église c'est pour cela que j'enseigne que lorsque nous venons ici à la congrégation que c'est une heure et demie voire deux heures bon avec moi c'est toujours deux heures avec les autres frères et sœurs c'est toujours une heure et demie à peu près donc nous venons profiter de cette une heure trente pour être avec Dieu ici nous nous concentrons pour être avec Dieu durant cette heure et demie car lorsque je pars d'ici et je vais me distraire avec les choses du monde à cause de la famille l'étude le travail etc avec tous les compromis donc là nous occupons mais toujours il faut se rappeler du Seigneur et faire une prière à peu près de 5 minutes ou une lecture si on a le temps une lecture de la Bible et dire merci Seigneur mais oui nous sommes toujours distraits par toutes les choses mais ça c'est normal c'est normal parce qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24 toujours en train de prier et louer le Seigneur sinon quand on va travailler et réaliser les autres travaux que nous avons c'est pourquoi qu'il dit qu'on a le temps pour tout c'est cela nous prenons du temps pour nos choses matérielles pour les choses de la vie tout ce que nous devons faire mais lorsque nous venons à l'église je préfère que les personnes soient concentrées pour que nous puissions profiter du temps pour le Seigneur que nous puissions y réfléchir nous venons une heure et demie pour voir qui est venu comment il est venu si il s'est assis ou pas assis avec qui il est venu ou quel village il a aujourd'hui non nous perdons notre temps nous venons pour glorifier Dieu lorsque nous le pouvons et ensuite les autres choses nous aurons une communication avec le Seigneur dans notre coeur et en même temps nous serons en train de réaliser nos exigences de l'extérieur ça c'est tout à fait normal on ne va pas non plus être fanatique ou sinon nous serons des personnes très bizarres très différentes alors là oui le diable viendrait nous tromper pour nous faire croire je ne sais combien de choses encore soyons tout à fait normaux et soyons avec Dieu observons le monde si cela me convient si cela ne me convient pas Dieu tout d'abord sage et intelligent en train de lire la Bible bien nous allons nous mettre debout mes frères et sœurs car le frère dit qu'il a encore une autre question quelle est votre dernière question mon frère ma sœur je voudrais savoir à travers votre expérience lorsque je suis arrivé le Seigneur m'a dit que j'allais être humble et courageux en lisant le vivre de Viventias je voudrais savoir à travers vos expériences comment vous pouvez nous expliquer cette simpleté ce courage et cette sagesse humilité que vous avez eu pour mener cette grande oeuvre et une pétition ma sœur qu'en finalisant la prière que vous puissiez demander au Seigneur pour les foyers car l'ennemi est en train de détruire beaucoup de foyers beaucoup de couples que vous puissiez nous donner cette grande bénédiction pour établir ces couples qui sont en train de se terminer donc tout à l'heure quand nous serons en train de prier et que si vous avez des problèmes avec votre couple si vous avez des conflits demandez à Dieu levez votre main qu'il puisse vous aider qu'il puisse vous rendre sage et intelligent pour surmener les choses et que vous n'allez pas déplaire à Dieu à cause de votre caprice de votre orgueil ou parce que vous n'allez pas vous humilier demandez à Dieu pour toutes ces pétitions tout à l'heure lors de la prière vous demandez à Dieu pour les maladies pour le cancer pour le sida pour toutes les maladies de diabétique les os la peau bon tellement de maladies qu'il existe incurable et aussi tellement de maladies qu'il y a dans le corps donc vous demandez à Dieu vous demandez au Seigneur qu'il soit miséricordieux et qu'il puisse vous donner cette guérison pour que vous puissiez servir Dieu car vous dites Seigneur guéris-moi car je veux te servir dites au Seigneur ainsi je veux te servir je veux avoir une bonne santé pour te servir mon Seigneur et pour être témoignage car comment je vais parler aux personnes que tu nous donnes la guérison de la joie et ils me voient malade les personnes vont immédiatement me critiquer en disant que j'ai Dieu mais que je suis malade vous parlez à Dieu de cette façon car à notre Dieu il faut le sensibiliser avec notre prière et par rapport le Seigneur dit par rapport à l'humilité et la simpleté Dieu nous donne tout cela lorsque nous nous disposons pour lui alors Dieu nous aide à être humbles et simples il nous aide donc à être ainsi pour pardonner à ne pas garder de rancune Dieu nous aide si nous avons de l'amour envers Dieu la fermeté et la droiture d'une personne dans l'église c'est parce que la personne aime Dieu en aimant Dieu voilà ce qui nous rend courageux donc Dieu nous donne cette conviction et de la sûreté c'est cela l'amour envers Dieu lorsque nous aimons Dieu nous pouvons tout faire et Dieu nous donne tout donc le courage c'est cela être courage c'est sous cette forme parce qu'on aime Dieu et nous voulons plaire à Dieu dans toutes les choses bien donc nous allons prier mais avant cela avant de prier nous allons chanter un cantique chantons un cantique au Seigneur le cantique qui dit la joie du Seigneur c'est ma force je crois que c'est le cantique numéro 12 chantons ce cantique au Seigneur et ensuite nous allons prier notre Dieu au Seigneur le fortalece est le goût du Seigneur mon fortalece est le goût du Seigneur mon fortalece est et son goût sans-méditer est le mal Si tienes ese gozo, puedes tú cantar Si tienes ese gozo, puedes tú danzar Si tienes ese gozo, puedes tú gritar Y tu gozo sin medida es verdad El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es Y tu gozo sin medida es verdad Si tienes ese gozo, puedes tú cantar Si tienes ese gozo, puedes tú danzar Si tienes ese gozo, puedes tú gritar Y tu gozo sin medida es verdad Tout-puissant est le Seigneur, glorieux est le Seigneur Tu es bénie à perpétuité Nous glorifions ton nom, louanges à ton nom Merci Seigneur, merci mon Père Céleste Merci Père Saint pour la vie Merci mon Père Céleste pour cette soirée Pour avoir été ici avec ta présence Pour avoir pu parler de toi, pour avoir pu méditer de ta parole C'est merveilleux lorsque nous ouvrons la Bible Lorsque nous lisons et nous méditons en ta parole sainte A chaque fois nous trouvons des choses nouvelles, des choses différentes mon Seigneur Même si c'est certains versets qui sont écrits Durant des siècles, nous trouvons quelque chose de nouveau et de différent Pour réalimenter nos âmes Pour réjouir notre cœur Pour alimenter notre vie spirituelle Merci Seigneur Nous te louons Seigneur Tu es béni Seigneur Louanges à ton nom Tu es tout-puissant Écoute la prière ce soir Écoute la prière, ces clameurs Écoute les pétitions de chacun Les souhaits de leur cœur Tout ce qu'ils ont dans leur cœur Seigneur Que tu puisses leur donner Que tu puisses leur accomplir Leurs promesses à chacun Car ils ont beaucoup de promesses mon Seigneur Et tes promesses sont fidèles et véritables Mon Père, ce soir je te demande mon Seigneur Que tu puisses bénir chacun Aussi que tu puisses bénir A tous ceux Qui vont nous voir à travers la vidéo Ils vont écouter Que tu puisses les bénir Que tu puisses leur donner Cette abondance, cette aide Que tu puisses leur donner Toutes les bénédictions Que tu puisses leur donner Tous ces triomphes, ces victoires Que chacun attend de ta part mon Seigneur Tends ta main toute puissante Seigneur Au nom de Jésus Christ ton fils aimé Je te demande mon Seigneur Que tu puisses tendre ta main guériseuse Et que tu puisses être en train de guérir Et de couper toute maladie physique Toute maladie incurable Que tu puisses enlever toute maladie de la colonne au pied Que tu puisses être en train de guérir A travers ta miséricorde Tous ceux qui te clament et qui te demandent de guérison Seigneur, enlève tout cancer Donne ce soulagement A ces corps Donne-leur l'opportunité Et permets-leur de vivre Avec une bonne santé Pour qu'ils puissent te servir Pour qu'ils puissent t'honorer Pour qu'ils puissent te glorifier Pour qu'ils puissent te servir De travailler dans ton église mon Seigneur Donne-leur cette opportunité mon Seigneur Et enlève toute douleur physique Aussi Seigneur je te demande Au nom de Jésus Christ Que tu puisses tendre ta main Et que tu puisses réprimander tout mauvais esprit Qui a possédé les corps de certains Qui ne leur permet pas D'avoir cette tranquillité Cette paix Ou de te servir Ou de réfléchir normalement Ou de se comporter normalement Que tu puisses rompre ces chaînes Et tous ces liens Que le diable a établi Toutes ces malédictions Aussi Seigneur Détruis les sorcelleries Les envoûtements Que tu puisses se libérer mon Seigneur Car ça c'est ta promesse Tu es venu pour libérer Ceux qui sont captifs A donner de l'allégresse Et donner de la guérison mon Seigneur Seigneur ils sont tous ici Devant ta présence En train de te clamer Chacun avec leur nécessité Et avec leur pétition Seigneur aussi donne Toutes les choses nécessaires Les choses matérielles Du travail Un toit Des vêtements Seigneur Je te demande pour les foyers Que tu leur donnes De la compréhension A ces foyers A ces couples De l'amour De la compréhension Aux couples mariés Aux enfants Aux adolescents Que tu puisses donner en abondance Et bénir Seigneur Qu'il y ait de l'unité Pour qu'ils puissent Craindre ta parole Et qu'ils puissent faire ta volonté Qu'ils puissent te plaire en tout Et être attentif Seigneur Dans ces chemins véritables Seigneur Seigneur donne Toutes ces pétitions Au nom de Jésus Christ Ton fils aimé Nous te le demandons Seigneur Pour que tu puisses Bénir chacun Seigneur Pour que tu puisses donner Cette allégresse Cette joie A chacun Et que tu puisses Et que tu puisses rompre Toujours que d'esclavitude Seigneur Que tu puisses tendre ta main Seigneur Et réaliser l'oeuvre de ton Saint-Esprit Qui puisse être Dans chaque coeur Dans chaque vie Que tu baptises Avec ton Saint-Esprit Que tu puisses remplir Avec le pouvoir De ton Saint-Esprit Que tu envoies Les dons spirituels Envoie les dons spirituels Envoie ton pouvoir spirituel Envoie Seigneur Envoie le pouvoir Du Saint-Esprit Et donne Seigneur Cette joie Et cette allégresse Enlève la dureté De tout coeur Enlève cette dureté De coeur Enlève cette rébellion Cet orgueil Détruis tout cela Seigneur Purifie Et détruis Seigneur Cette oeuvre De l'ennemi Et libère Seigneur Libère Et donne La sensibilité Et donne L'allégresse Que tu puisses Donner Ces dons spirituels Que tu puisses Purifier Seigneur Ronde toutes ces chaînes Et tous ces liens Que le diable a établis Sur chacun Je te demande Mon Seigneur Que tu puisses réaliser Un miracle Que tu puisses Se bénir et libérer Libère Seigneur Libère Seigneur Et envoie de ton pouvoir Envoie de ton Saint-Esprit Envoie Ton Saint-Esprit Envoie ton pouvoir Envoie Seigneur Les dons spirituels Que le Saint-Esprit Puisse descendre Avec son pouvoir Descends sur chaque coeur Sur chaque vie Sur chaque âme Descends mon Père Descends avec ton pouvoir Descends mon Seigneur Descends mon Père 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 Si les saints se congregan A la barra A su Seigneur El Espíritu de Dios Descends mon Père 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 Si les saints se congrèguent à la barre à son Seigneur, le Espíritu de Dieu descend de la vie. Desciende à qui, descend de la vie. Le Espíritu de Dieu descend de la vie. Si les saints se congrèguent à la barre à son Seigneur, le Espíritu de Dieu descend de la vie. Oui, mon Seigneur, gloire à Dieu pour toujours. Merci, Seigneur, merci, Père Saint. Nous te remercions, mon Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, Seigneur, que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Merci beaucoup à vous tous. Mes très chers frères et très chères sœurs, un grand bonjour aux frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, les églises des frères et sœurs qui viennent d'autres églises, un grand bonjour aussi pour vous tous. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Et à bientôt, j'espère. Que Dieu vous bénisse.